Bonjour, nous accueillons aujourd'hui avec plaisir chez Agora, ici télévision, un auteur prolifique en la personne de Moulay Sadiq Rabbage, romancier, nouveliste, natif de la ville de Marrakech. Il a son actif sept romans et une vingtaine de nouvelles publiées entre le Maroc, la France et les États-Unis. Son dernier roman, Sidi Safou, est paru aux éditions Fennec en 2023. L'auteur puise son inspiration de la société marocaine dont il n'a sans relâche les tourments et les espoirs. Moulay Sadiq Rabbage est président de l'Association des créations littéraires ACL dont l'objectif est de promouvoir la lecture au milieu des jeunes. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs qui nous regardez partout au Canada. Alors Moulay Sadiq Rabbage, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci Sidi Kamal, c'est un grand plaisir d'être votre invité aujourd'hui. Le plaisir est pour moi de vous accueillir, auteur connu au Maroc, auteur prolifique, Sidi Safou et votre tout dernier publié chez Le Fennec en 2023. C'est assez récent. C'est un roman qu'on peut classer dans le registre du roman fantastique justement. Mais dans un premier temps, qui est Sidi Safou? Voulez-vous nous en parler? Avec grand plaisir. Sidi Safou, c'est un saint enterré à Zagora, pas précisément à Zagora, mais aux environs de Zagora. C'est à 15 kilomètres. Et moi, j'ai entendu parler de beaucoup de Sidi Safou, parce qu'on lui accorde des barakas, c'est-à-dire on lui accorde des pouvoirs. Et ça m'a intrigué. Donc je suis allé à Zagora pour découvrir Sidi Safou et découvrir le milieu dans lequel il est enterré. Et donc j'ai commencé à demander aux gens plutôt aux habitants de la région, notamment aux vieux, et je leur demande l'origine de Sidi Safou, d'où il vient, comment il a échoué sur cette terre et quels sont ces pouvoirs-là. Et donc il y a beaucoup d'histoires qui m'ont été racontées, de gauche à droite, etc. Et ce sont des histoires qui parfois se contredisent, parfois se complètent, mais restent toutes des histoires fantastiques. C'est-à-dire qu'on accorde à ce monsieur-là un pouvoir de réunir les gens qui appartiennent à plusieurs religions, à diverses religions qui existent sur le territoire, dans le temps. On lui accordait d'orienter le vent, on lui accordait le pouvoir de lire dans les nuages, de lire le bruit du ciel, etc. Et les gens parlaient de Sidi Safou avec une grande conviction. Donc ce qui m'a poussé à avancer un petit peu en question, et une fois j'ai posé à une personne, à un vieil homme d'une centaine d'années, je lui ai posé la question suivante, les provenances de Sidi Safou, d'où elle vient ? Et sa réponse était, pourquoi vous cherchez les origines de Sousa ? Nous, quand on a ouvert les yeux dans ce monde, on l'a trouvé devant nous, et nous avons admis qu'elle est peut-être retombée du ciel, donc c'est pour s'amuser, il m'a dit ceci, mais ce n'est pas une idée à faire tomber dans l'oreille d'un écrivain. Et mon personnage, il tombe du ciel, bien évidemment, il marche sur le niage, il tombe du ciel. Mais c'est de Sidi Safou, pour moi, ce qu'ils m'ont dit, ces gens-là, c'est ce que je cherchais, moi, dans la littérature, en fait. Moi, la littérature, pour moi, c'est un moyen qui permet aux gens de se tunifier, c'est un moyen qui peut consolider les liens entre les gens, etc. Et je l'ai trouvé dans Sidi Safou. Donc, j'ai écrit un roman, à la fois fantastique, mais qui s'inscrit dans la réalité. Parfait. Alors, oui, je vous en prie, je vous en prie. Bon, c'est ça, donc j'ai écrit un roman dont l'apparence est fantastique, mais il traite de tous les sujets qui sont vraiment des sujets d'actualité, qui sont ancrés dans la réalité et qui nous interprètent tous les jours. Parfait. Bon, alors, vous avez fait un travail d'écrivain poussé, là. Vous avez fait une expédition, carrément, vous êtes parti sur les lieux. Vous avez été chez les Oloti. Oui. Et puis, à la lecture, là, au fil de la lecture, on a comme l'impression, là, que vous relatez une histoire qui fait partie de la mythologie marocaine, là. Je mets le terme entre guillemets. Peut-on parler de mythologie marocaine en parlant de Sidi Safou? Oui, oui. Moi, je ne le mets pas entre guillemets. Je dirais carrément que c'est une mythologie dans la mesure où les propos, dans qu'elle parle de Sidi Safou, participaient à l'organisation de la cité, c'est-à-dire de la région, des gens de cette partie du monde. Et donc, croyait à des choses vraiment surnaturelles, surtout les vieux d'entre les Olotis. Et ce qui m'a vraiment poussé à creuser dans cette histoire et à chercher à faire ressurgir dans tout ce qui se raconte, les choses qui étaient vraiment utiles pour unir les gens qui appartenaient à plusieurs fractions et qui appartenaient effectivement à plusieurs religions. Parce que dans cette région, il y avait vraiment un vivre ensemble entre les juifs et les musulmans et d'autres personnes. Bon, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une autre religion, de certaines pratiques qui sont à mes chevins, plutôt à mes chemins entre le judaïsme et l'islam. Donc, c'était ce que je voulais, moi, de savoir. C'est-à-dire comment cette personne, qui est vraiment inconnue par tout le monde, arrive quand même à installer une certaine union dans cette région du Maroc. Voilà. Alors, une personne rassembleuse, puis comme vous avez dit, qu'il y a des pouvoirs extraordinaires. Là, on peut le sentir à la lecture, justement, le vent sur les dunes. Il décrypte les mouvements des nuages, n'est-ce pas ? Et puis, il sauve l'élite de la tribu. Les anciens l'accueillent bien parce qu'ils possèdent, justement, ces pouvoirs extraordinaires. Et c'est ce qui fait un petit peu aussi le charme quand on parle de mythologie, parce que les gens qui possèdent des pouvoirs, ils sont toujours respectés. C'est des dieux ou des demi-dieux, comme Jupiter ou Zeus, etc. Alors, on va continuer la discussion. On va le faire après cette pause, mesdames et messieurs. J'accueille du Maroc le romancier Moulaï Sadiq Rabbage, qui a écrit son dernier CD, Safou, paru aux éditions Le Fénèque en 2023. On va continuer la discussion et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. J'accueille Moulaï Sadiq Rabbage, auteur du Maroc, un auteur prolifique. Ce n'est pas son premier ou son deuxième. On parle de son tout dernier, son sixième. Septième, si je m'abuse. C'est sixième, je veux dire. Paru aux éditions Le Fénèque, CD, Safou. Alors, je reviens vers vous, Moulaï Sadiq. Dans ce roman, bon, en pressant plusieurs valeurs, j'allais même parler d'une redondance de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs, par exemple, discuter de solidarité, l'entraide, le vivre ensemble, le respect, la différence. Pourquoi vous avez tenu à mettre autant de valeurs, justement? Est-ce parce qu'on ne les voit plus dans notre époque contemporaine? Exactement. Donc, c'est ce qui m'habite, moi, en écrivant. C'est ce respect de la différence. D'ailleurs, dans l'un de mes romans, je l'ai carrément intitulé « Différent ». Ça veut dire que, pour moi, l'origine, l'origine des guerres, l'origine de tous les conflits, c'est le non-respect de la différence. Dès qu'on commence à respecter la différence des autres, on peut les obliger à nous respecter. Et par conséquent, on est dans la paix totale. Dans le roman « C'est du sa fou », tout est basé sur tous les conflits qui se sont déclenchés, parce qu'il y a des gens qui voient qu'ils sont supérieurs par rapport à d'autres. Et donc, parce qu'il y a un non-respect de la différence. Et C'est du sa fou, il est toujours là pour anéantir, pour effacer ces conflits et pour montrer aux gens qu'ils sont vraiment égaux. Et puis, il y a d'autres valeurs, bien évidemment. La solidarité, le voisinage, le respect, ce sont des valeurs qui commencent à disparaître de la société, étant donné qu'on est traqué par une certaine modernité et qui pousse les gens à devenir de plus en plus individualistes. Donc, cet individualisme qui commence à sévir dans la société marocaine et qui commence à nous éloigner de nos pratiques et de nos traditions qui faisaient que nous vivions ensemble, épauler les uns aux autres. Donc, cela commence à disparaître. Comme écrivain, bien évidemment, je dois plaider pour ou prêcher pour une société solidaire qui pourrait permettre à tout un chacun de vivre et à l'ensemble des personnes de vivre également. Donc, c'est ça pour moi. C'est aussi des questions qui sont importantes et qui se répètent et qui hantent les gens, comme par exemple, ici au Maroc, on parle d'une pénurie d'eau. Ça veut dire que l'eau, si jamais on n'arrive pas à la gérer correctement, l'eau va devenir un problème et qui pourrait, on ne le souhaite pas, créer vraiment des tensions, voire des guerres. Le respect de la terre, la pollution, cette destruction massive de tout ce qui est naturel, etc. Le déboisement, tout cela m'habite et je n'imagine pas que ce monde puisse continuer si jamais on ne recule pas de cet esprit de destructeur. Donc, je reprends plutôt le dernier événement de ces infos. C'est lorsque quelques personnes, plutôt les habitants de cette partie qu'on appelle Pnezoli, ont quitté leur terre et sont partis travailler dans le commerce et dans d'autres activités qui peuvent leur apporter un peu plus que la terre. Donc, la terre, dans Sidi Safou, il y a un animal qui surgit tout d'abord, tout d'un coup, de nulle part. Et c'est un animal qui est en argile et qui arrive à tuer tout le monde. Donc, quand on est parti chez Sidi Safou, il lui a demandé conseil. Il leur a dit ceci, il leur a dit que cet animal qui vous fait vraiment peur et qui tue tous ceux qui croient son chemin, n'est autre que la terre. Vous devez revenir à votre terre et vous devez prendre bien soin d'elle. Et c'est une allégorie pour dire que c'est jamais nous, les citoyens de ce monde, c'est jamais on ne nous prend pas soin de notre terre. Il se transformera un jour au monstre et il va nous tuer tous ensemble. Alors, justement, c'est une question très importante parce que c'est justement ma prochaine question. Vous avez abordé le point écologique, la question écologique, justement, à propos de la terre. Oui, il est question de dénoncer la maltraitance de la terre. Et justement, à la lecture du livre, c'est à croire qu'il y a même un fond identitaire à cette question. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, exactement. Parce que moi, je remarque, je suis très regardant. Je vois que les gens, même en ouvrant leur robinet, ils le font d'une manière vraiment, je dirais, sans aucun intérêt. Ils laissent leur robinet ouvert. Et voilà, nous, Kiko, on est dans un pays qui se dessèche de plus en plus. On est surtout ici à Maracrèche, la ville où je vis, c'est une ville qui est rattrapée par la sécheresse. Et donc, il faut qu'on gère nos ressources en matière d'eau d'une manière vraiment rationnelle. Les gens, elles l'utilisent d'une manière irrationnelle. Et il y a aussi beaucoup, il y a la pollution de la mer, il y a la pollution... Et on est dans un pays qu'on doit sauver, qu'on doit protéger ensemble. Donc, cette question de l'écologie, c'est aussi une question qui m'habite. Et j'attendais, je guettais l'occasion pour lui donner corps dans l'un de mes romans. Je n'ai pas trouvé mieux que C'est une sauf ou parce que quand on écrit un texte un peu, je dirais, fantastique, ça nous donne assez de liberté d'imaginer tout ce qu'on veut et d'écrire tout ce qu'on veut. Quand on est un roman social, on reste un petit peu collé à la réalité. On ne s'en détache pas trop et on reste plutôt dans le vraisemblable. Dans le roman fantastique, on est libre. Donc, ce sont des questions qui m'habitaient. Et je pensais vraiment sérieusement à leur donner corps un jour. L'occasion s'est présentée, je ne l'ai pas raté. Donc, c'est l'occasion de... Et vous le faites très bien parce que, justement, vous parvenez à véhiculer le fait que la sagesse des anciens, il faut qu'on s'en sert, il faut en profiter. Il faut s'y instruire des anciens parce que les gens qui sont anciens, justement, ils véhiculent cette sagesse. Mais il y a un certain nautisme aussi des gens de nos contemporains qui considèrent que quelque chose qui est dépassé, il reste dépassé. Et on n'innove pas là-dessus, on reste dans le point mort. On va rebondir à ça, on va le faire dans les prochaines minutes. Après cette pause, mesdames et messieurs, Moules Sadeh Rabbaj, c'est mon invité de ce jeudi chez Agora, Aïssi, télévision, mesdames et messieurs, auteur prolifique, il nous parle du Maroc, de Marrakech. Il a son actif, cette roman, il écrit aussi des nouvelles. Et là, on parle de Sidi Safou. Sidi Safou, c'est son dernier et comme on peut le voir, justement, mesdames et messieurs, à travers votre écran, justement, la couverture du livre, couverture très expressive de quelqu'un qui marche et de dos. Justement, on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle de Sidi Safou, de mon invité ce jeudi chez Agora, Moules Sadeh Rabbaj. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, M. Rabbaj, de bien vouloir partager avec nous un extrait du livre. C'est le rituel de l'émission. C'est à vous. Je commence par l'incipit. Personne n'a jamais su d'où elles sont venues, mais comment elles ont échoué sur cette partie du désert. Plusieurs histoires se tissent autour de leur provenance, mais aucune n'a de référence sûre. Les vieux, d'autres tribus, disent que leurs aïeux, en parlant d'eux, les appelaient les inconnus. On osait franchir leur territoire. Et c'est par mes gardes que quelqu'un le faisait et se verrait couper en morceaux. On raconte qu'elles étaient là depuis des siècles, qu'elles étaient nées en même temps que le désert, comme ces insectes et ces animaux qui s'y trouvent et ne peuvent vivre ailleurs. Certaines rumeurs disent qu'elles étaient là avant le désert, lorsque cette partie de la terre était encore un trançant de l'océan Atlantique. Ils pratiquaient alors l'apératerie, pillaient les bateaux, pêchaient et vivaient dans la mer, telles des poissons. Mais la mer n'est plus là. Elles se retiraient, les laissant seules, orphelins, coupées du monde. Bénéfique. Je vous laisse commenter. C'est l'insipite. Et donc dans cet insipite, je ne voulais pas inscrire mon histoire dans la région précise du Maroc. Je voulais, par exemple, peut-être la détacher complètement et la rendre universelle. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à parler des habitants d'une région qui auparavant une mer, mais la mer s'est retirée et se trouve tout d'un coup sur le désert. Voilà. Donc c'est pour dire, c'est pour ne pas inscrire précisément l'histoire là où est Montaré, effectivement, Cédis Afo. Magnifique. Très bien. Alors, Cédis Afo de Molesadé, Rabbage, il est disponible dans les bibliothèques, dans les librairies du Maroc, j'imagine. Oui, exactement, partout. Parfait. Alors, on va passer à un autre point important. Je vais dire que vous êtes parmi les instigateurs, sinon le précurseur de ce prix-là, le prix des collégiens. Vous avez fait beaucoup au niveau de la littérature marocaine. On parle des premières éditions. On a quatre minutes avec vous, Molesadé Rabbage. Je vais vous inviter à nous parler de tout ça, des lauréats. On voit qu'il y a un magnifique travail qui se fait à ce niveau. Il n'y a pas beaucoup de prix littéraire au Maroc, on convient. Mais là, vous faites un travail énorme à ce niveau. Je vous laisse nous parler de ça. Merci. Donc, le prix littéraire des liciens, c'est un prix qui est réuni... Il est accordé par les liciens. Il réunit un ensemble. Maintenant, on est à presque 500 élèves qui forment ce club-là, qui forment ce club de lecture. Et on leur trouve les livres. Les élèves, ils lisent la production de l'année. Et puis, ils votent sur leur écrivain préféré. On est en comité de lecture qui est composé de dix professeurs, entre universitaires et professeurs de lycée. On lit toute la production de l'année. Et puis, on vote sur six livres qu'on met à la disposition des élèves. Six ou cinq livres. Cette année, c'est un livre. Et après, on trouve les sponsors. Cette année, c'est le festival du roman africain qui va prendre en charge l'achat de tous les livres. Donc, c'est le festival Le Flamme qui va se charger de sponsoriser les livres. Et puis, on se réunit une fois après chaque lecture. C'est-à-dire que chaque prof, il a un groupe. Il encadre un groupe. Et on donne les livres aux élèves. Il lit les livres. Et puis, on se réunit tous ensemble dans une grande salle. Et on discute des livres. Et on lui accorde des étoiles de 1 à 5. Et après la lecture des cinq ou six livres de la liste, les élèves votent sur leur écrivain, c'est-à-dire celui qui les a le plus touchés. Et après, on fait venir l'écrivain et on fait une fête, une grande fête, dans laquelle les élèves l'accueillent avec des lectures, de la musique, etc. Et puis, on lui donne son profet. Et il reste pour nous l'écrivain de l'année, pour tous les élèves. Donc, pour moi, c'est une manière de pousser les élèves à revenir à la lecture. Parce que, comme vous le savez, avec les portables et les moyens multimédia qui existent actuellement, il y a un divorce. Vraiment un divorce avec la lecture. Et moi, en tant que professeur, parce que cette année, je suis à la retraite anticipée, mais auparavant, j'exerçais dans les classes. J'ai remarqué que les livres au programme n'intéressaient pas les élèves. Parce que ce sont des livres qui ne parlaient pas de leur société culturelle. Et dès qu'on annonce la date de naissance de l'écrivain, on écrit à côté la date de décès. C'était des écrivains tous morts, parfois des siècles auparavant. Donc, ce ne sont plus des lectures qui intéressent les jeunes. Et ils font ce travail avec un vrai dégoût. C'est pourquoi j'ai pensé, tout d'abord, à leur proposer, aux élèves de mes classes, à leur proposer des lectures récentes. Et j'ai commencé par les livres de l'année. Je leur faisais des photocopies d'élèves qui se sont sortis la même année. Par exemple, aux élèves de 2018, j'ai fait des photocopies où je leur ai acheté les livres de 2018. Pas 2017, pas 2017. Pour leur montrer et les placer au sein de la littérature contemporaine. Et notamment la littérature de l'année. Ce qui fait que les élèves, j'ai remarqué qu'ils commencent à apprécier. Et qu'ils commencent à se trouver dans ces lectures. Et c'est pourquoi j'ai commencé à agrandir le cercle en parlant à gauche, à droite, aux professeurs qui sont avec moi dans l'établissement, les incitant à adhérer à mon projet. Et puis, comme il y a des échos, le cercle commence à s'agrandir. Et à un moment donné, on a pensé carrément l'organiser et faire un tri qu'on a appelé le tri littéraire des léthiens de Marrakech. Maintenant, elle est à sa cinquième édition et on ne cesse de recevoir les demandes d'adhésion. Parce que les jeunes maintenant, ils sont au courant du prix et les uns parlent aux autres du prix. Et il y a toujours des messages qu'on reçoit, des jeunes qui veulent intégrer. On n'a pas assez de moyens, c'est vrai. Si on avait assez de moyens, on aurait élargi le prix pour toucher presque tous les jeunes lecteurs du Maroc. Mais pour le moment, on est dans un cercle un peu restreint qui ne concerne que la ville de Marrakech. Précisamment, 17 lycées de la ville de Marrakech. On a pensé changer le titre du prix et l'appeler le prix des jeunes de Marrakech. Pourquoi ? Tout simplement parce que les jeunes qui étaient avec nous il y a 3-4 ans au lycée sont maintenant dans des écoles d'ingénieurs ou d'écoles de médecine. Ils refusent de partir. Ils veulent toujours continuer avec nous. Ils sont toujours avec nous. Et on est dans l'embarras d'appeler toujours le prix des lesciens alors qu'ils ne sont plus des lesciens. Et ils constituent un socle quand même. Ils sont plus d'une centaine. Exactement. Mais là, il y a un très bon travail qui se fait. Mais j'aimerais dire aussi qu'il y a un travail au niveau de la promotion de la littérature marocaine. parce que vous montrez ces livres à ces jeunes pour les encourager à lire. Et c'est tout à votre honneur à vous et à votre équipe. Moules de Krabel, c'était tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci pour votre résilience aussi. J'aimerais justement vous remercier, vous souhaiter une bonne continuation dans votre livre. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. On se fixe rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501